Alors déjà, bonjour Mactu, bonjour Alain, je suis très satisfait de ce parcours, évidemment, c'est une belle opportunité, une belle chance aussi d'en être là aujourd'hui, c'est que du bonheur, ça continue, ça continue, on est là, et c'est vrai qu'il y a toujours autant de plaisir à voyager, autant de plaisir à pouvoir représenter autant de belles marques, et c'est vrai que c'est quand même des ondes positives, de belles énergies, et de belles choses qui se passent vraiment. Là j'ai vu qu'il y avait un très beau projet qui s'est réalisé avec L'Oréal, sur le monde entier, C'est un beau projet qu'on a tourné au mois de janvier dernier, pour le nouveau rouge à lèvres L'Oréal, qui doit sortir incessamment sous deux partout dans le monde, et j'ai eu la chance de tourner avec Barbara Palvin, qui est une des tops du moment, et qui est vraiment une égerie très reconnue en milieu, et notamment une égerie à L'Oréal, et avec toute l'équipe au Real Makeup, au L'Oréal, donc c'était vraiment une très très belle expérience, et maintenant c'est Jonas Akeron, qui est le réalisateur du montage clip, qui a juste une carrière incroyable, et c'est une belle belle fierté qui m'est choisie sur cette campagne au monde, donc ça va venir très très vite. Tu es présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, t'as plus de 300 000 personnes qui se suivent, et il faut voir tous les jours ton actualité, je pense que pour toi c'est un visiterage important, ça a vécu ton image, qu'en pensez-vous ? Alors déjà, première chose par rapport aux réseaux sociaux, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, parce que je suis très heureux qu'il y ait des gens qui adhèrent tous les jours de plus en plus sur mon actualité, et ça veut dire finalement quoi ? Ça veut dire que les gens sont assez réceptifs à ma façon d'être, à ma façon de me comporter au quotidien, et ça me donne des ailes, donc c'est vrai que ça me donne beaucoup de courage de voir autant de personnes qui me soutiennent, qui me soutiennent dans cette belle aventure. Je pense aussi qu'il y a autour de ça peut-être un petit devoir, si je peux me permettre pour toute humilité, un petit devoir de divulguer finalement des ondes positives, de bonnes énergies, dans un climat que je le rappelle est un petit peu tendu en ce moment, notamment en France, un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que si on peut amener un côté positif, donner des petits conseils lifestyle, des endroits à visiter, etc., et puis une cohérence vraiment dans l'échange que je peux trouver avec les personnes qui me suivent, et bien c'est finalement que du bonheur. Donc voilà, continuer à me suivre, moi ça me touche énormément, et dès que j'ai un peu le temps, je suis toujours là pour lire tous les messages. Il y a une chose qui est assez importante dans ta carrière, c'est que tu as une éthique, chose que n'ont pas tous, tu as toujours une image qui est très forte, elle n'est jamais dévaluée, elle est toujours mise en valeur, tu ne poses pas pour n'importe qui, tu choisis bien tes campagnes. Je pense que la carrière d'un mannequin, il faut essayer quand même de l'installer dans le temps, je pense que c'est une chose qui est très importante, si on peut se permettre de le faire, et c'est vrai qu'il faut quand même choisir là où on se plie, là où on met les pieds, avec qui on travaille, parce que, encore une fois, l'image, ça peut nous permettre de rester le plus longtemps possible, je pense, dans le plan de carrière, donc forcément, il faut quand même, je pense, avoir une réflexion et savoir se positionner. Je suis bien entouré, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui quand même choisir ce que j'ai décidé de faire, avec mon projet ou pas, donc c'est vraiment, non, c'est cool, c'est possible. Et pour terminer, tu as quelques beaux projets en vue ou tu es dans l'attente ? Ouais, il y a quelques beaux projets qui vont arriver, bon, il y en a certains dont je ne peux pas encore en parler, parce que c'est un petit peu confidentiel, déjà tourné. Il y a une autre grosse campagne, L'Oréal, qui devrait sortir dans les mois à venir aussi, donc là, c'était avec Lara Stone, donc là, j'ai des beaux visuels ensemble. Pas mal de grosses campagnes qui arrivent, là, il y a pas seulement qui arrive pour le mois de juin, donc avec déjà un contrat avec Moskino, la maison Moskino, avec Jérémy Scott, le designer, donc c'est vraiment, non, c'est bien, les mois qui vont venir vont être tout aussi chargés que le début d'année, donc... En fait, tu es heureux ? De pouvoir m'épanouir dans ce métier-là, de pouvoir enchaîner autant de choses, de pouvoir autant voyager, c'est vraiment une chance, aujourd'hui encore, je le rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter les bonnes choses et garder une certaine dignité par rapport à ça, et pas faire n'importe quoi, on est chanceux, il ne faut pas s'en plaindre. Je vois les temps qui courent aujourd'hui, notamment sur le climat français, avec tous les problèmes que rencontre le peuple français, notamment avec le gouvernement, les grèves, etc. J'en ai conscience, c'est évidemment des choses que je ressens, et donc après, voilà, il y a des... On ne peut pas... Les gens qui se plaignent, les divas, etc., ce n'est pas pour moi, moi je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et ça, ça ne changera jamais, quel que soit finalement le succès actuel ou le bout de tout. Bah écoute, je te remercie.